Le décès de Caillouche laisse un grand vide dans le coeur de bien des gens qui l'ont connu. Ceux et celles qui aimaient sa musique, et ils sont nombreux, pleurent aussi son décès. Au-delà du musicien et de ses succès incontournables, il y avait aussi l'homme qui aimait vivre sur sa moto, avec ceux aussi qu'il appelait ses chums. Réal Fradette est allée à la rencontre de sa garde rapprochée. Assis à la table de la cuisine dans la maison de Caillouche, à Maisonnette, René Cormier, Denis Vautour et Denis Thériault multiplient les anecdotes. Tout y passe, la musique, les soupers et les tours de moto, les trois passions de Caillouche. Denis Vautour ne compte plus les randonnées de moto qu'il a faites avec Caillouche pendant toutes ses années d'amitié. Rouler avec, faire ses tournées d'un bout à l'autre avec Johnny, Marty, Danny. Pour te dire, c'était un vrai fou. On a eu du fun. C'est pour ça qu'on s'apprône normal sur les eu du fun. Ah oui, bien sûr. C'est tout quoi qui va nous manquer. René Cormier est entré plus tard dans la vie de Caillouche. Ce musicien aimait jouer de la musique avec lui. Caillouche était une personne bien spéciale. Il avait un sens d'humour, puis d'autres sortes de sens aussi. C'était un gars qui était assez direct. C'est que t'étais son chum, t'étais son chum. Mais s'il ne voulait pas comme chum, il n'était pas gêné de... Il choisissait ses chums. C'était... Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne personne. Denis Thériault connaissait Caillouche depuis plus de 40 ans. Il l'a toujours accueilli à bras ouverts dans son bar à Ansebleu. La première fois qu'il est arrivé à l'Ansebleu, je l'ai vu, puis... On l'a aimé tout de suite. Puis moi, je me suis tout attuné avec. Il y en a eu du souper ici, Thomas. On était tous des chums. On se ramassait ici, tous des chums ensemble. Tu sais, on était un, cinq petites chums. Bien, on est... Je ne veux pas dire les meilleurs. Bien, on était ici, nous. On était... On était super pour lui, puis il était super pour nous autres. Il va nous manquer, parce que... Moi, j'ai deux bords, puis il était tout à mes bords. Il avait sa petite place. Il avait sa place spéciale, puis il ne faisait pas prendre sa place. C'est ça, tu sais, c'est... On ne peut pas... On ne peut pas avoir de bizarre à vivre sans ça. Bien, on n'aura pas le choix. Je le manque déjà, parce que... C'est gros, c'est un gros personnage. Caillouche, c'est un spécimen rare. Cette chum, Caillouche en prenait soin. Il prenait le temps de leur dire qu'il les aimait, se souvient René Cormier. Puis souvent, cet hiver, des soirées qu'on avait ici, comme que sa famille était aux États, il nous a dit à plusieurs reprises, vous autres, il dit, vous êtes comme ma famille. Il dit, vous êtes ma famille, parce que ma famille est au loin. C'est vrai, ma famille, c'est aux États. Il cite, là, il n'avait pas de famille. C'était nous autres, sa famille. Il nous disait souvent qu'il nous aimait. Il est généreux, en plus. Ce n'était pas un mine, ni un gratteux, qu'on dirait. Non, non, lui, l'argent, ce n'était pas... Il payait la bière, parce qu'ils étaient avec lui, ils n'avaient pas moyen de payer une bière. Dans le restaurant, c'est tout lui qui payait. On n'avait pas le droit de laisser le titre. Laissez le titre. Il fallait qu'on y paie bien. Sur scène, partout où ce qui passait, c'était plein. Tout le monde l'attend partout, tu sais. Il était aimé de partout, tu sais. Ça fait un gros vide, tu sais. Mais la légende, là, c'est ainsi. Il va rester dans nos cœurs, dans tout le monde, tu sais. C'est une grosse perte. Avant de partir, Cayuche a pu exaucer un dernier souhait. Tous ces musiciens avaient descendu pour une dernière soirée samedi passé. Ils ont passé la soirée avec lui ici. Ils ont joué de la musique. Cayuche a chanté deux, trois tounes. Tu sais. Puis ça a été un de ses souhaits qu'ils voulaient. Les musiciens de maison, pendant que je jouais avec ses vrais musiciens de scène, c'était une très belle soirée. Les détails concernant les funérailles de Cayuche devraient être annoncés vendredi. D'ici là, Denis Thériault, Denis Vautour et René Cormier portent un dernier toast à leur ami, avec rien d'autre qu'une alpine. Évidemment. Ici Réal Fredette, Radio-Canada, Maisonnette, dans la péninsule acadienne. Ils donnaient la voie à ceux qui n'ont pas. Tu sais, ils parlent de choses authentiques, des vraies affaires. Et puis on dit tout le temps que le country, c'est trois notes et une histoire. Mais Cayuche les contèrent vraiment bien ces histoires. Frédéric, les hommages aussi viennent du milieu culturel, on l'entend. Oui, alors ils sont tristes évidemment dans le milieu culturel de le voir partir, mais ils sont aussi à quelque part reconnaissants d'avoir pu le côtoyer sur scène, d'avoir pu faire partie de ses spectacles. Ils sont heureux du leg de Cayuche, de ses chansons, de ses albums, et ils gardent en eux certains souvenirs qui leur appellent une certaine joie. Cette rencontre entre Johnny Como et Cayuche a eu lieu en 1997 et elle a mené à plus de 20 ans de collaboration et de souvenirs drôles. C'était un bonhomme. C'était tout pour lire. C'était un mec pour le joker. Puis c'était tout. C'était un bonhomme. Il était généreux. Puis... Je n'ai jamais vu ça lire. Mais même à ses débuts, Cayuche voulait se tenir loin de tout ce qui pouvait avoir l'air sérieux. Il court après moi un peu, là, puis il n'a qu'un contrat, puis il vient de Montréal, puis là... Il dit moi... j'ai pas confiance. Il dit toi, il dit... Il dit tu voudrais-tu faire ma cassette? Bien, j'ai dit OK. J'ai dit je vais faire mon possible. Je sais pas comment ça marche. J'ai jamais mis les pieds d'un studio. Et c'est de là qu'est né un premier album et une longue collaboration avec son premier gérant, qui a mis du temps à s'expliquer pourquoi Cayuche a connu un tel succès. Je pense que le monde se reconnaissait dans lui. Les enfants, vous voyez un beau gros Teddy Bear, puis ils entendaient les paroles, puis ils comprenaient ce que leur père puis leur mère disaient. Puis les personnes âgées, dans le bon vieux temps, avec une de ses toutes, ils se reconnaissaient. Ce troubadour, comme le caractérise sa dernière agente, est aussi à ses yeux un ambassadeur de la chanson en français en Acadie. Mais il est surtout synonyme de liberté. Dans le fin fond, là, de voir quelqu'un vivre comme qu'il veut, puis faire ce qu'il veut, avec tant de joie puis de bonheur, tu sais, ça peut pas faire autre que peut-être réveiller en dedans de chacun d'eux autres un petit Cayuche, là, tu sais, mais on n'oserait jamais. C'est quelqu'un qui avait une facilité de prendre la vie au quotidien, puis de mettre ça en parole, puis de mettre ça en musique, et puis de chanter ça après. Et puis, pour moi, Cayuche aussi, bien, c'est comme un artiste familial. C'est pas juste des individus qui écoutaient Cayuche. C'est que tu écoutais Cayuche en famille. Cayuche a laissé faire sa première partie à ses débuts. Il a aussi été une source d'inspiration pour Fayot, qui le voyait comme une personnification de l'Acadie. Carole Doucette a pris une vidéo de moi qui est en train de faire du frico, en train de chanter ma toune de frico. Bien, je porte un T-shirt de Cayuche, puis je pense à ça aujourd'hui. C'est un T-shirt que je portais tout le temps quand je fais du frico. Aujourd'hui, il assure ne pas être triste, plutôt honoré du like de cet artiste, impossible à confondre. Ici Frédéric Camarano, Radio-Canada, Beaucoup de Touche. Même la classe politique a réagi au décès de Cayuche. Plusieurs avaient de belles choses à dire sur ce chanteur que tant de gens aimaient. C'est quelqu'un qui a touché le coeur des gens. C'était quelqu'un qui aimait le vrai monde, puis il chantait comme on parle. Sa musique reflète le vécu de plusieurs acadiennes et acadiens. Et Cayuche était un ambassadeur de l'Acadie. Il a occupé un rôle, une place unique sur la scène musicale d'Acadie. C'est parti. C'est parti. C'est parti.